voilà donc bonsoir à tous tous ceux qui m'écoutent en ce moment que ce soit du côté du mali de la guinée de la côte d'ivoire du burkina faso partout où vous vous trouvez actuellement en afrique je vous dis bonsoir aujourd'hui je reviens encore sur l'histoire des siddiqui diabati et mamacita avant hier j'avais fait une vidéo une vidéo dans laquelle j'ai parlé de cette histoire mais il y avait beaucoup de monde qui était en ligne malheureusement qui ne parlait pas le bambara raison pour laquelle aujourd'hui j'ai fait la vidéo en français je salue plus particulièrement les guinéens parce que vous avez été très très nombreux à m'appeler concernant cette affaire siddiqui aujourd'hui fait face à une diabolisation incroyable siddiqui aujourd'hui est devenu un démon est ce que siddiqui diabati mérite-t-il cela c'est ça la question d'aujourd'hui je vois beaucoup de blogueurs que ça soit camerounais que ça soit ivoirien que ça soit congolais guiniens beaucoup se sont mêlés dans cette affaire sans connaître réellement les fonds sans connaître le pourquoi du comment de cette histoire on s'est mis d'un côté pour juger l'autre côté prenons seulement l'exemple des gens qui sont partis interviewer mamacita je vous demande de mettre des coeurs s'il vous plaît parce que je vois des têtes de mort avant que la vidéo ne se coupe personne n'a écouté siddiqui diabati parce qu'il n'a même pas parlé on a regardé les photos on a été indigné certes on a écouté la fille très sage apparemment avec le voile très très innocente et ça nous a tous brusé les coeurs mais est ce que cette fille est réellement une sainte touche comme elle les présente mes chers amis je vais vous dire une chose il n'y a pas de vérité absolue il n'y a pas de vérité absolue la vérité c'est là où tu te trouves c'est là que tu penses que tu es sur la vérité je vais vous donner un exemple regardez moi ça vous voyez qu'est ce que vous voyez ici je pense que là vous voyez un 66 personne ne peut me dire le contraire qu'il voit pas un 66 parce que la face où vous êtes actuellement cette face vous montre un 66 comme vous pouvez le voir et rien le monde ne peut changer cela parce que vous voyez un 66 mais est ce réellement un 66 c'est ça la question pourquoi toi tu penses que c'est un 66 parce que tu es du côté où tu vois un 66 mais si on change de côté est ce que tu vas voir un 66 changeons de côté voire maintenant on change de côté qu'est ce que tu vois un 99 tu vois maintenant un 99 alors celui qui dit qu'il voit un 66 et celui qui dit qu'il voit un 99 qui a tort et qui a raison entre les deux j'aimerais vous poser la question ça dépend tout simplement de là où tu te trouves mon frère ma sœur d'abord j'aimerais parler aujourd'hui aux amis de Sidi Kijabati les amis de Sidi Kijabati j'ai dit honte à vous aujourd'hui pourquoi j'ai dit honte à vous parce qu'on dit c'est dans la galère qu'on reconnaît ses vrais amis vous avez abandonné Sidi Kijabati par peur qu'on vous attaque comme moi on est en train de m'insulter dans les commentaires aujourd'hui vous avez abandonné Sidi Kijabati sans lui apporter votre soutien parce que vous avez peur qu'on vous attaque moi je ne vous dis pas de venir défendre Sidi Kijabati non mais au moins manifester son soutien comme ça au moins toute cette haine toute cette colère qu'on est en train de mettre sur Sidi Kijabati vous pouviez le partager un peu avec lui et au moins il allait être un peu réconforté mais vous avez disparu vous avez éclipsé parce que vous n'avez pas envie qu'on vienne vous insulter après ça on dit que moi je défends Sidi Kijabati aujourd'hui c'est ce qu'on dit on dit que Sidi Kijabati m'a payé c'est ce qu'on dit mais quand ils ont voulu ternir l'image de Ibawan en disant qu'il n'était pas marié avec sa femme qui est sorti avec l'acte de mariage de Ibawan c'est bien moi c'est moi qui suis sorti avec l'acte de mariage de Ibawan pour dire que Ibawan n'était pas en fornication il était légalement religieusement marié avec sa femme ce jour vous ne m'avez pas dit que Ibawan m'a payé vous m'avez dit que j'étais un gladiat allez-y demander à Ibawan combien il m'a donné le jour où on a parlé de Leila Khan quand je suis sorti pour la défendre allez-y demander à Leila Khan combien elle m'a donné si elle m'a même dit merci le jour où on a incendié Klaba pour son concert au stade qui est sorti pour le défendre c'est moi allez-y demander combien il m'a donné tous les malis disaient que les MJD les malis jolidis n'étaient pas des bonnes personnes elles étaient ceci elles étaient cela moi je suis parti dans leurs commentaires écrire que si pour les autres c'est des démons pour moi c'est des anges elles-mêmes elles ont aimé ce commentaire-là allez-y leur demander combien elles m'ont donné moi je pense que nos stars sont nos stars ternir leur image n'est pas opportun pour nous c'est pour cela que moi souvent je sors pour essayer de chercher et trouver la solution mes chers amis je vais m'adresser à Afrima à Prémoud et à Universelle Musique vous avez condamné Sidi Kijabati sans même qu'il ne soit jugé vous lui avez ôté la présomption d'innocence on l'a condamné sans même l'écouter mais quelle est la vérité est-ce que Sidi Kijabati est un démon qui aime frapper les femmes aujourd'hui c'est de ça dont on va parler oui on va parler de ça aujourd'hui mes chers amis j'ai contacté Sidi Kijabati j'ai parlé avec lui et j'ai écouté sa version j'ai contacté Mama Sita je lui ai posé une seule question et elle a fui ça je n'ai pas compris pourquoi elle elle parle seulement aux personnes qui veulent nuire à Sidi Kijabati ou aux personnes qui veulent vraiment seulement l'écouter elle et dire ce que elle veut dire mais si tu lui poses des questions dont elle n'a pas la réponse elle fut elle ne te décourage plus elle ne répond plus à tes appels pourquoi si tu sais que tu es sur la vérité alors on va commencer aujourd'hui à jouer des vocaux les notes vocales on va commencer à jouer aujourd'hui pourquoi les gens ont tant de diaboliser Sidi Kijabati on va parler de ça aujourd'hui rassurez-vous la question qu'on va se poser maintenant est-ce que Mama Sita le visage qu'elle nous montre sur les réseaux sociaux est-ce que c'est comme ça elle est réellement c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui je vois que cette affaire les associations des femmes ont pris ça comme un règlement de compte elles ont pris ça pour vraiment se faire voir parce que c'est Sidi Kijabati sinon il y a eu des femmes battues jusqu'à mort au Mali on ne les a pas entendues comme ça mais pourquoi aujourd'hui vu que c'est Sidi Kijabati elles ne veulent pas lâcher l'affaire pourquoi la plupart des femmes qui sont battues par leurs copains par leurs maris ont pris cette affaire là comme un réconfort pour elles pourquoi la plupart des femmes qui sont là aujourd'hui en train d'insulter et diaboliser Sidi Kijabati la plupart sont battues par leurs hommes pourquoi n'allez-vous pas porter plainte vous trouvez les réconforts dans cette affaire là il faut vous poser juste une question pourquoi maintenant c'est ça la question que je n'arrive pas à résoudre maman si t'as dit que Sidi Kijabati maman si t'as dit que Sidi Kijabati l'a battu il y a une année d'ici certains disent qu'il y a 4 ans mais pourquoi maintenant après avoir après avoir été battu par Sidi Kijabati elle a fait des snaps avec les sons de Sidi Kijabati allez-y voir sur son tiktok elle a dansé sur les sons de Sidi Kijabati au début de cette affaire elle refusait même de parler mais pourquoi c'est maintenant elle sort pourquoi c'est maintenant que tout le monde est avec elle qu'elle veut nuire à Sidi Kijabati Sidi Kijabati a tapé la femme c'est pas bon on est tous contre je l'ai dit tous on est contre mais pourquoi vouloir nuire aussi à la carrière de Sidi Kijabati c'est ça que j'arrive pas à résoudre pourquoi écrire à Afriman écrire à Primoud Universal Music tout en fait le soutien de Sidi Kijabati pour vraiment enterrer la carrière de Sidi Kijabati si c'est une histoire de taper une femme il y a la justice qui est là qui s'est saisie du dossier vous dites que ok nous on demande pardon de laisser la justice faire son travail il y a pas de problème mais pourquoi vous aussi vous laissez pas la justice continuer son travail Malion les Ivoiriens Congolais Guiniens aujourd'hui je vais vous dire que Mamacita n'est pas aussi sainte que vous le croyez c'est une femme qui trompait réellement Sidi Kijabati c'est une femme mettez vous à la place de Sidi Kijabati un seul instant s'il vous plaît un seul instant je vous en sais plus tu prends une femme dans la misère tu la nettoies tu la loges dans un appartement que tu payes à plus de 500 000 francs CFA tu la nourris tu l'habilles tu achètes le téléphone dernier cri pour elle cette femme te trompe dans ta propre maison avec le téléphone que tu as acheté dans ta poche est-ce que ça fait mal ou ça fait pas mal cette image que vous avez dans votre tête de la femme battue c'est ça qui joue sur votre raisonnement en fait parce que vous voyez les photos ça fait mal c'est choquant les photos sont choquantes mais comme il y a beaucoup de gens qui le disent combien d'hommes frappent leurs femmes dont nous on est contre mais pourquoi le cas de Sidiki Djabati est devenu une affaire d'état parce qu'en réalité 99% des personnes qui sont en train de parler de cette affaire ont un règlement de compte personnel avec Sidiki Djabati vous qui êtes étrangers de la Guinée Côte d'Ivoire Congo et autres Sidiki Djabati Sidiki Djabati a battu campagne pour notre ex-président Ibeka il y a une affaire de politique aussi dedans pourquoi parce que Ibeka était détesté les Maliens se sont acharnés sur Ibeka on voulait qu'ils partent Sidiki a battu campagne pour lui vu qu'il a battu campagne pour lui il était devenu un protégé du pouvoir ce qui veut dire qu'il avait le berbe et l'argent du berbe il pouvait faire ce qu'il voulait mais comme je vous ai dit c'est un gamin le pouvoir lui est monté par la tête l'argent lui est monté par la tête donc il ne savait plus quoi faire et il y a une rancine parce que au moment où il y avait le couvre fait au Mali Sidiki Djabati sortait avec ses amis se filmait et mettait sur les réseaux sociaux pour dire que lui il est escorté par la police ça a choqué les Maliens il y a beaucoup de personnes qui l'attendaient au tournoi après cela il y a eu beaucoup de choses que Sidiki Djabati a fait que les Maliens n'ont pas gobé donc il y a une histoire des règlements de comptes aussi mais vous vous n'êtes pas au courant de ça passons sur tout ça venons maintenant aux enjeux vous avez dû écouter un vocal de Sidiki Djabati où il disait en Bambara je ne regrette rien et cela a choqué plusieurs internautes parce que j'ai vu des chroniquaires qui disaient que dès qu'ils ont entendu cela ils ont déposé Sidiki Djabati et cela se comprend parce que ce sont des paroles vraiment choquantes mais est-ce que Sidiki parlait réellement de l'avortement ? personne n'a cherché à comprendre personne n'a cherché à savoir Sidiki Djabati aujourd'hui si jamais on le tue musicalement si jamais on l'enterre musicalement on va faire 20 ans sans trouver une personne comme Sidiki Djabati moi j'ai dit dans ma dernière vidéo nous sommes tous des pécheurs que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre Alpha Blondie a dit tout change, tout évolue seuls les imbéciles ne changent pas mais on va écouter maintenant Mamacita elle-même et vous allez vous mettre à la place de Sidiki Djabati vous allez voir en tant qu'homme comment vous, vous aurez réagi c'est très facile de venir critiquer, critiquer, critiquer les gens alors que c'est des choses que nous-mêmes nous le faisons au quotidien l'être humain a tendance à trop juger surtout sans même chercher à comprendre on juge par rapport à ce qu'on voit mais est-ce que ce qu'on voit est forcément la réalité ? comme je vous avais pris l'exemple sur ça vous le voyez ? ça dépend du téléphone moi, en face de vous, vous voyez 99 si vous voyez 99, c'est parce que vous êtes en face de 99 mais si je tourne la feuille, ça va devenir 66 si toi, tu refuses de venir voir l'autre côté comment tu vas savoir ? celui qui dit 86, 89 qu'il a raison celui qui dit 66, comment tu vas savoir que lui il a raison ? il faut seulement changer de côté, tu vas voir maintenant, je vais arrêter la musique et on va écouter Mamacita donnez-moi juste une seconde s'il vous plaît on va l'écouter d'abord il y a beaucoup de gens qui disent que Mamacita avait de l'amour pour Sidiki c'est son amour pour Sidiki qui a fait qu'elle n'a pas pu le quitter c'est son amour pour Sidiki qui fait qu'elle a subi ses atrocités je vous dirais que c'est pas l'amour de Sidiki c'est à cause du statut de Sidiki c'est à cause de ce que Sidiki avait comme nom comme titre comme argent comme statut social rien à voir avec l'amour je vais vous le prouver tout à l'heure ne soyez pas précis avec moi on ne se presse pas on parle calmement, on écoute calmement parce que ce qui fait mal aux gens c'est que la plupart des gens qui sont connectés ici pensent que cette femme ou cette fille a subi cela par amour ça n'avait rien à voir avec l'amour on parle même des syndromes de Stockholm je peux dire que s'il y a une personne qui a subi cela c'est bien Sidiki Diabati parce que sachant que ta copine te trompe sachant vraiment que ta copine est avec X, Y et Z par amour tu acceptes de la loger tu acceptes de l'habiller tu l'achètes des téléphones portables avec lesquels il appelle plutôt elle appelle d'autres mecs sur ton lit dans l'appartement que toi tu payes de ta poche mets toi à sa place si ça fait mal ou si ça fait pas mal on est tous indignés seulement parce que Sidiki a frappé sa copine mais pourquoi il l'a frappé personne ne se pose cette question personne pourquoi vous n'allez pas vous demander pourquoi il l'a frappé pourquoi je vais vous le dire aujourd'hui pourquoi il l'a frappé parce que moi même personnellement je l'ai dit j'ai jamais frappé une femme mais je peux pas payer un appartement habiller une fille logée nourrie blanchie et que cette femme me trompe dans l'appartement que moi je paye je ne le cochonnerai pas alors je vous dis aujourd'hui débouchez vos oreilles on va commencer à écouter écoutons la fille en question même vous même vous dites que Sidiki Djabate il est vilain vous dites que Sidiki Djabate il a neuf doigts vous dites que Sidiki Djabate il est court vous dites que Sidiki Djabate c'est un crapaud qu'est-ce qu'une aussi jolie belle fille fait avec un crapaud qu'est-ce qu'une aussi jolie jeune fille fait avec un vilain comme Sidiki Djabate est-ce par amour est-ce par argent est-ce par statut social pourquoi elle était avec Sidiki Djabate en même temps elle était avec d'autres hommes les hommes qu'elle aimait réellement elle était avec ses hommes mais elle était dans les conditions aux mains de Sidiki Djabate donnez moi juste une seconde s'il vous plaît on va gérer ça tout de suite je vais chercher les beaux et puis on va commencer à jouer ça d'abord il y a un monsieur avec qui elle était en contact un monsieur très beau il faut l'avouer plus beau que Sidiki Djabate parce que elle a des goûts aussi le monsieur je ne vais pas le mêler dans cette histoire franchement je ne vais pas le mêler dans l'histoire parce que le monsieur je ne le connais pas le monsieur je n'ai pas envie qu'il rentre dans ce scandale là je ne sais pas qui il est alors c'est pour ça que je veux au moins cacher un peu son visage si vous me le permettez je n'ai vraiment pas envie de l'afficher dans cette histoire regardez seulement leur conversation c'est elle-même qui a filmé elle a fait le scan d'écran elle a fait le scan le screen de son écran qu'elle a envoyé regardez par vous-même mais je vais essayer de cacher quand même le visage du monsieur regardez attendez vous voyez c'est elle qui est en haut ici vous voyez non il y a le monsieur qui est en bas regardez très bien vous voyez regardez bien c'est elle qui est en haut ici parce que quand on fait appel vidéo tu es en haut la personne est en bas voilà c'est un monsieur qui est très 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 beau oui plus beau que Sidi Kijabati vu que vous dites que moi je défends Sidi Kijabati oui si tu mets le monsieur et Sidi Kijabati sur 6000 filles qui sont ici les 6900 vont prendre ce monsieur là parce qu'il est vraiment 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 beau il faut le dire il est beau alors écoutons maintenant ce qu'elle-même elle va dire on va écouter ça vous allez être vraiment déçu de cette fille et vous allez au moins comprendre l'attitude de Sidi Kijabati Sidi Kijabati m'a dit Idriss je suis un homme je suis une célébrité je suis connu il y a certaines choses je ne dois pas être mêlé à ça celle-là c'est une femme moi je suis un homme pour ceux qui disent que pourquoi Sidi Kijabati n'est pas sorti depuis le début moi même personnellement au début je l'avais dit de ne pas sortir parce que c'est une femme qui est blessée et lui c'est un homme alors la femme parle tu parles la femme parle tu parles tu te comportes comme une femme aussi écoutons la femme c'est un bambara mais je vais vous traduire il n'y a pas de soucis écoutons je vais vous dire je suis un homme j'ai pensé je suis un homme et je suis un homme je suis un homme il est en 2e on est déjà je suis un homme non si je suis un homme il y a un homme il y a un homme il y a un homme il n'y a pas de soucis Qu'est-ce que tu as un enfant qui a fait un enfant ? Qu'est-ce qu'il y a de 10 ans ? Je n'ai pas le temps de faire ça. Je ne sais pas si tu es un enfant. Tu as un enfant qui a fait un enfant. Après, je vais vous traduire en français, s'il vous plaît. Ecoutez encore. Je suis venu à l'école du Djemain. Je suis venu à l'école du Femme. 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 Alors, pour ceux qui ne comprennent pas Bambara, c'est la copine Assyriki Djabate qui parle comme ça. Là, elle est en train de dire à une personne dont j'ai tiré le nom, que celui-là, la personne que j'ai montré sur la photo ici, regardez celui-là, que ce n'est pas Doudou. Ça veut dire qu'il y a ce monsieur et un autre du nom de Doudou. Donc, la personne pensait que c'était Doudou. Elle dit non. Doudou est plus clair que ce monsieur, parce que ce monsieur, c'est un noir. Il est noir. Il est vraiment noir. Il dit, ce n'est pas Doudou, mais Doudou est plus clair. Elle dit plutôt, les deux jours que j'ai passés avec Sidi Kijabate, ce monsieur était fâché, parce qu'il ne parvenait plus à rentrer en contact avec elle. Donc, il s'est énervé. Alors, elle, elle dit, bébé, je te demande pardon. Vous imaginez ? Avec le téléphone que Sidi Kijabate a acheté, elle fait des appels vidéo avec des ondes. Mais imaginez, mettez-vous à la place de Sidi Kijabate. Après, le scandale pour le téléphone, on va écouter ça aussi. Tu achètes un téléphone pour ta copine, et ensuite, vous avez des problèmes avec ça. On va y réécouter encore, s'il vous plaît. Doudou est plus beau que ce monsieur. Doudou est plus clair que ce monsieur. Doudou est plus clair que ce monsieur. Doudou est plus clair que ce monsieur. Toute la nuit à. Est-ce que vous comprenez ? Alors, on écoute. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le temps qu'elle a passé avec Sidi Kijabate, ce monsieur n'arrivait plus à rentrer en contact avec elle. Et ce monsieur était énervé. Alors, comment elle va appeler le monsieur maintenant ? Écoutons, bébé. Non, elle ne dit même pas bébé. Bébé, c'est pour nous les gawas. Elle dit bébé. Bébé yafama. Vous écoutez, bébé yafama. Écoutons. Donc, le monsieur devrait venir en décembre. Le monsieur vient en décembre. Il y a Sidi Kijabate. Il y a Doudou. Il y a ce monsieur-là. Écoutons le deuxième. Voilà. Ça veut dire quoi ? On vient de finir de parler maintenant. Il a dit qu'il va aller à une commission parce qu'actuellement, il est 20h chez eux. Ça veut dire qu'ils ne sont pas dans le même pays. dans le même continent même, je dirais. Parce que les physios horaires ne sont pas les mêmes. Ce gars doit être soit dans les pays arabes ou je ne sais pas, en Europe, Australie, en Angleterre ou je ne sais pas. Donc, vous avez très bien entendu, n'est-ce pas ? Vous avez bien écouté, n'est-ce pas ? Je vais vous montrer encore. Regardez. Comme je l'ai dit, je préfère masquer le monsieur. Voici. L'appel vidéo. Vous voyez, non ? Voilà. Vous voyez ? Bien. C'est ça. Alors, maintenant, on continue. On va voir pourquoi elle est en parlable avec Sidiqi Diabati. Pourquoi ? Parce que Sidiqi Diabati, elle a tout simplement laissé pour d'autres femmes. Et ça lui a fait mal. Une femme blessée, c'est plus dangereux qu'une bombe nucléaire. On va l'écouter. Pourquoi maintenant, il y a eu la guerre ? Écoutons. Elle dit ici en Bambara, que Sidiqi Diabati l'a laissé pour Mati. Alors, c'est comme si Mati mérite mieux Sidiqi qu'elle. C'est ce qu'elle dit ici en Bambara. Tu dis que tu m'as laissé à cause de Mati. Ça veut dire que Mati te mérite mieux que moi. Continuons. Vous entendez ? C'est elle qui te mérite, pas moi. Ok. C'est ce qu'elle mérite, c'est ce que tu es en train de la remettre. Là aussi, on parle d'objets. On parle de matériel. Parce que Sidiqi entretient les femmes. Sidiqi s'occupe des femmes. Il les loge. Il les nourrit. Il les blanchit. Je vais même inventer un mot. Il les matérialise. C'est-à-dire, il achète des matériels pour elles. Donc, qui veut perdre quelqu'un qui a du renommé international comme Sidiqi Diabati ? Qui veut perdre quelqu'un comme Sidiqi Diabati ? Qui, on dit qu'il est milliardaire, qui peut louer une maison pour 700 000 francs pour une fille ? Qui veut perdre Sidiqi Diabati qui t'achète le dernier iPhone qui sort tous les jours ? Qui ? C'est Sidiqi qui la laisse pour partir prendre une autre. Ça fait mal ou ça fait pas mal ? Vous, les Congolais. Vous, les Guinéens. Les Ivoiriens. Vous qui parlez tout le temps, tout le temps, tout le temps. Avec vos suppositions, venez écouter ici. Allons-y. Voilà, elle dit, c'est elle qui te mérite, Mati ou Tifa. Ça veut dire que Sidiqi aussi a deux côtés. Donc, il y a Mati et il y a Tifa. Donc, soit c'est Mati qui te mérite, ou c'est Tifa qui te mérite, mais pas moi. Là, on est face à une femme blessée maintenant. Continuons. Voilà, vous avez écouté ? Maintenant, on va venir ici en bas. J'ai des scans d'écran, beaucoup de ces conversations snap, mais moi, ça ne m'intéresse pas parce que moi, les écrits, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Si moi, je veux aujourd'hui, j'ai créé un compte snap, j'ai fait des conversations avec moi-même et je peux dire que c'est telle personne. Donc, moi, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Ce qui m'intéresse, c'est des preuves qu'on ne peut pas refuter. C'est ça qui m'intéresse moi. Alors, on va écouter ici. Maman, à bon entendeur, salut. On va voir l'affaire des téléphones maintenant. Comme je vous avais dit, tu achètes ton téléphone, le dernier iPhone, pour ta copine. Elle passe des nuits, comme elle-même, elle l'a si bien dit. Je passe des nuits à parler avec ce monsieur. Si ça fait mal ou si ça fait pas mal. Donc, c'est lui qui va la dire. Tu sais, je ne veux pas qu'il y ait des problèmes entre nous à cause des téléphones. Vous allez entendre tout de suite. Je vais traduire. Là, c'est lui qui est en train de dire à cette jeune fille. Alors, je ne veux pas que les téléphones nous mettent en conflit. Alors, si tu sais que ça va nous mettre en conflit, donne-moi les téléphones et prends le petit téléphone. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Après, vous avez dû entendre des vocaux de sidi qui étaient en train de passer où ils disaient, je ne regrette rien, je ne regrette rien. Et c'est ça qui a choqué et indigné la plupart des gens qui sont ici. Alors, on va essayer d'écouter ça aussi. Voir si réellement on entend ou on peut supposer qu'il s'agit d'un avortement quelconque dans la conversation. Alors, on va essayer d'écouter cette conversation. Alors, là, Sidiqi Djavati est en train de dire qu'il ne regrette rien. Après, il a parlé en Bambara. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire en français? C'est comme être ingrat envers Dieu. Alors, là, je n'ai pas compris. Où est-ce qu'on parle d'avortement ici? Où est-ce qu'on parle d'être fier d'avortir ici? C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Et ce que je n'arrive pas de sous-croît à comprendre, c'est pourquoi il va dire, ça, c'est être ingrat envers Dieu. Ça, je n'arrive vraiment pas à comprendre. On va écouter encore la conversation parce que j'ai vu des chroniqueurs ivoiriens, des chroniqueurs guinéens jouer ça et ils étaient choqués. Et dans les commentaires, tout le monde était choqué que Sidiqi est fier d'avorter la fille. On va écouter. Par rapport à quoi? Par rapport à sa rupture avec la fille. Comme la fille disait, « Tu m'as laissé pour Mati. » Donc, qu'est-ce que Sidiqi ne regrette pas? Est-ce qu'un juge peut prendre ça comme preuve pour dire que Sidiqi a fait avorter la fille et il est fier de ça? Écoutons. Sidiqi. « On va y aller. » je ne regrette rien. Rien du tout. Rien. Ok. On peut y aller. » « Nassar » « On commence à kouké. » « Nassar » « Il est à la Tchalala. » « On est à la Tchalala. » « Il est à la Tchalala. » « Nassar » il n'y a pas de problème mais je regretterai moi ce que je peux regretter c'est si je n'avais pas fait de mon mieux c'est ce qu'il est en train de dire en Bambara ici ce que moi je suis dit que je peux regretter c'est si je n'avais pas fait de mon mieux alors on continue si entre toi et Dieu et les hommes entre eux et Dieu je n'avais pas fait de mon mieux alors là je ne comprends pas aussi si on parle de l'avortement c'est que je n'arrive pas à comprendre comment Cédric va dire entre toi et Dieu si je n'avais pas fait de mon mieux entre les hommes et Dieu mais nous on n'était pas au courant qu'elle avait avorti on ne la connaissait même pas on l'a connu tout récemment avec eux, c'est scandale alors pourquoi Cédric dit entre toi et Dieu et les hommes et Dieu ça veut dire quoi pour moi ? ça veut dire que comme si je ne me suis pas occupé de toi j'ai fait de mon mieux j'étais logé j'étais nourri j'étais habillé j'étais blagé on peut comprendre comme ça aussi mais il y a quoi qui parle d'avortement ici ? s'il vous plaît laissez la passion s'il vous plaît laissez la passion oubliez ces images que vous avez dans vos têtes oubliez ça venons dans la logique analysons les choses où est-ce qu'on parle d'avortement ici ? ou ? et écoutons j'ai regretté Nassar on commence chez Koke Nassar il est à la Tchalala je suis à la Tchalala il est 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 à la Tchalala mais je regrette tout le monde est dégén�ido pourquoi ? tout ça pourquoi c'est de la merde donc moi quand même je ne sais pas pour vous mais j'ai écouté j'ai réécouté je vois pas où on parle d'avortement ici je vois pas pas du tout où est ce qu'on parle d'avortement je ne regrette rien nous les souvenirs du monde et ça veut dire ça c'est des bons souvenirs peut-être que c'est les souvenirs qu'elle a vécu et qu'il a vécu avec la dame donc où est ce qu'on parle d'avortement ici je comprends pas vraiment je comprends pas je comprends pas alors on va finir avec cette histoire là parce que je veux pas que la vidéo soit trop long on va en finir tout de suite comme je vous ai dit là vous voyez j'ai les snaps de mamacita ici mais ça m'intéresse pas beaucoup parce que non seulement les gens ne savent pas beaucoup lire et en plus je peux dire qu'on peut les trafiquer donc ça ça mais ça m'intéresse pas beaucoup quoi comme je vous ai dit on va réécouter encore vous avez entendu ça c'est le monsieur avec qui elle parlait le monsieur doit venir en décembre c'est pas aussi du tout le temps qu'elle a passé avec siliki diabati les messieurs n'arrivaient pas à rentrer en contact avec elle donc tu loges une femme tu la nourris tu la blanchis sur ton toit elle te trompe toi homme qui m'écoute comment tu vas réagir vous qui dites que c'est pas sa femme on va parler de ça aussi une fille qui a reçu une bonne éducation à partir de 16 17 ans comment cette fille il peut laisser le domicile familial pour aller s'installer dans un appartement et vous dites que vous êtes des musulmans la guinée je pense que la plupart c'est des musulmans les malis c'est pareil la fornication que dit le courant le courant dit que dans la fornication c'est sans coup de fouille et je vois c'est ces mêmes musulmans qui encouragent ça une personne qui a passé sept heures à forniquer d'après eux onze avortements et aujourd'hui on s'élève on est tous indignés normalement c'est vous qui devrait la mettre sans coup de fouille on doit l'amener dans la mosquée si nous sommes des musulmans pour la remettre sans coup de fouille parce que c'est ce que l'islam nous recommande le prophète mohammed ne peut jamais cochonner qu'un musulman peut supporter une fornicatrice comme ça quelqu'un qui a passé sept années de sa vie à forniquer et on vient s'indigner pour elle et ça c'est encourager les autres jeunes filles à faire la même chose encourager les autres jeunes filles à aller cohabiter avec des hommes en concubinage sans mariage sans cola posez vous la question beaucoup de gens nous disent si c'était ta soeur si c'était ta fille est ce que tu allais réagir comme ça moi ma fille ne va jamais quitter mon domicile pour aller vivre avec un homme tu fais ça je te tue tu fais ça c'est fini entre nous tout dépend aussi de l'éducation aussi moi je dis pas que je ne soutiens pas mamacita je la soutiens pourquoi elle a été frappée mais est-ce qu'on doit sacrifier sidi qui pour cette femme parce que l'image qu'elle nous montre sur les réseaux sociaux c'est une sainte touche surtout la vidéo qu'on a vu d'elle elle est voilée elle est calme posée comme une femme perturbée comme une femme qui a peur comme une femme qui a été assilée comme une femme qui a été traumatisée comme une femme qui a été violentée toute sa vie mais je dirais non c'est une femme qui était là pour le confort elle a perdu le confort et maintenant c'est sa famille qui vient mettre le feu sur lui maintenant et toute cette histoire va se terminer à l'amiable avec une demande de ronçon ça c'est sûr ça va finir avec une histoire d'argent moi je ne dis pas que vous dites que vous êtes sidi qui diabati non ce que sidi qui diabati a fait même quand elle parlait elle avait peur on sentait la peur sur elle on sentait qu'elle plaçait les mots pour ne pas vexer l'opinion nationale et internationale parce que tout le monde a peur tout le monde a peur des commentaires parce qu'une fois que tu dis que tu n'es pas mamacita on t'insulte on te traite de monstre on te traite de tout on n'a pas besoin de se poser la question il faut tout simplement dire je suis mamacita non c'est pas comme ça voyons aussi les cas de sidi qui diabati mettez vous aussi à sa place ne vous mettez pas seulement du côté des mamacita et regardez un peu aussi le côté des mamacita pourquoi toute cette haine même dans le milieu showbiz regardez on l'a enlevé du primaud on l'a enlevé des affrements universelle musique suspend sa collaboration on est en train d'enterrer le petit tout ça c'est pour une histoire de mamacita je ne passe pas sinon la justice est là en train de faire son travail actuellement c'est lui qui est avec la justice mais pourquoi jusqu'à présent on veut l'enterrer vivant pourquoi jusqu'à présent on veut les détruire c'est ce que j'arrive pas à comprendre on veut finir avec la carrière du petit et si vous finissez avec la carrière